Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler des attentes avec temporisation. Tout d'abord, quel est l'intérêt de la temporisation ? On a vu que quand on fait un wait, on se suspend et on se suspend à vitam aeternam jusqu'à ce que quelqu'un ait le bon goût de faire soit un notify, soit un notify all pour nous remettre dans l'état où on peut obtenir le processeur, où on est éligible pour avoir le processeur. Le souci c'est que parfois on peut avoir envie d'attendre un certain temps et puis au bout d'un moment on fait autre chose pour éviter des blocages ou des ralentissements. Et en fait, dans la primitive wait, si vous regardez la documentation, vous avez deux appels qui sont possibles. Pour ce qui est du wait sans paramètre, on sort soit sur un signal, soit sur un interrupted exception. Pour ce qui est du wait avec un paramètre, on sort soit sur un signal, soit à expiration de la temporisation, soit sur un interrupted exception. Reprenons le lecteur écrivain simple qu'on a vu dans une séquence précédente et là je vais simplement juste changer le début lire et boucler sur le fait que j'attends un certain temps et que le lecteur va signifier, via cette exécution, son impatience. Regardons l'exécution et ici vous voyez bien ce que cela peut donner lorsque l'écrivain démarre longtemps après le lecteur. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501